Eh mais je vous jure le problème de ces épisodes c'est que j'étais obligé de tomber sur des snaps mignons Comme ce couple qui sont enlacés en train de dormir sur la banquette arrière de la voiture Mais même en plein covid avec le masque dans les transports publics dégueulasses Ce couple ils arrivent aussi à être mignons Ca fout les boules pour les célibataires mais vous inquiétez pas ça va vite partir en cacahuète dans cette vidéo Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien Je suis vraiment en très grande forme vous l'avez vu aujourd'hui c'est les pires snaps de couple Honnêtement ces photos je ne sais pas si j'aurais le culot et le courage de les partager en story devant tout le monde Franchement il y a des gros dossiers ça fait mourir de rire dans plein de contextes différents N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu on tente les 20 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et on fait un petit sondage dans l'espace commentaire dites moi si vous utilisez plus snapchat ou instagram Dites moi ça si vous êtes prêt c'est parti Et ce premier gars il m'a terminé sa meuf elle est sur un lit d'hôpital et elle est enceinte Je sais pas si c'est pour une échographie ou aller sur le point d'accoucher Il monte son paquet de préservatifs et il fait bon bah je pense que c'est trop tard pour ça T'sais avec son petit sourire content alors je sais pas si on zoom sur sa gueule S'il y a pas son arrière pensée qui dit mais attends je vais vraiment être papa là Mais je suis pas prêt pour ces conneries j'aurais vraiment dû les mettre bordel Alors le problème des réseaux sociaux c'est qu'on a souvent tendance à sortir à tout va notre téléphone dans la rue Pour afficher des gens et filmer tout et n'importe quoi Il y a une meuf qui a partagé cette photo d'un couple qui est en train de marcher Voilà ils ont une façon de se tenir on est sur le romantisme 0% Vraiment la main dans la raie tous les deux Mais pourquoi ? Et elle qui décide quand même de sortir son téléphone et de les afficher sur les réseaux C'est assez dégueulasse Et celle-ci c'est une dinguerie C'est le pire truc que tu puisses faire dans une relation de couple Son gars il est parti aux toilettes Ok il avait un besoin pressant pendant qu'il était en train de manger Elle elle en profite pour venir lui pétard de la bouffe dans son assiette Il y a un gars qui décide de sortir son téléphone et de l'afficher sur snap Et il a marqué cette meuf elle mériterait de se faire larguer T'imagines gros tu pars aux chiottes et ta meuf elle est en train de te piquer toutes tes frites Et elle les fout dans son assiette Ah mais je la défonce si je m'en aperçois On peut aussi voir la maturité incroyable de certains garçons Comme ce mec qui décide de piquer le soutien-gorge de sa meuf Le mettre sur ses yeux et dit je suis une mouche Ça me fait rire parce que c'est tellement débile Mais j'ai pas vraiment plus de commentaires à faire là dessus C'est incroyable ce genre de snapchat Ça montre la maturité la mentalité entre les filles et les garçons Cette meuf elle est au resto avec son mec en train de bouffer des sushis tranquillement Elle décide sur son snap à elle de prendre une story de son mec Elle fait déjeuner avec mon bébé c'est le meilleur Et ensuite on va sur le snapchat du mec qui prend photo sa meuf Et il fait sushi c'est pas la seule chose qu'elle va manger ce soir On a tous compris l'arrière pensée mais wesh gros le lourd de dingue Alors qui a dit que snapchat c'était uniquement pour les jeunes Regardez moi ces adultes qui essayent de faire une photo originale Alors par contre j'ai grave de la peine pour la meuf Qui va clairement se faire péter le bas du dos Le mec il vient de sortir 80 kilos en bas de sa hanche frère Hop pétage de colonne gros Oh c'est chaud Je sais pas si on a affaire un petit peu à une nicheteau Ou une meuf qui essaye de foutre le seum aux gens sur les réseaux sociaux Elle dit j'adore faire des câlins avec mon petit copain quoi Avec mon bébé Alors est-ce que c'est la thune de son mec Qu'elle a décidé de bien montrer dans son lit Regardez je suis avec un homme riche moi tu vois Ou alors c'est juste en fait qu'elle a pas de mec Elle a trop le seum et elle peut que compenser avec l'argent Et du coup elle décide de l'exposer aux yeux de tout le monde Eh mais y'a vraiment des coupes des fois ils sont dégueulasses Ils partent vraiment trop loin dans leurs blagues Vous allez comprendre pourquoi je dis ça La meuf elle dit à chaque fois en fait que mon mec il part Il me laisse toujours un petit papier tu vois une petite note Et là j'ai cherché et j'ai trouvé le premier Sur ce petit papier c'est marqué Regarde à l'intérieur de mes chaussures Mes bottes de travail Donc elle fait un deuxième snap elle trouve enfin Le deuxième papier dans les bottes de travail de son mec Et dessus c'est marqué regarde sous l'oreiller Alors elle retombe dans la chambre Elle fait un troisième snap Elle trouve enfin le troisième papier Et là le mec c'est un génie putain Il dit j'ai pété sur cet oreiller C'est un ouf Et tu viens de le toucher Tu me manques à bientôt C'est un putain de fou Le mec il lui laisse plein de petits papiers à chercher A droite à gauche dans le domicile pour finalement Elle aille toucher un oreiller en particulier Où son mec a lâché une bonne perlouse Une bonne caisse avant d'aller au boulot avec Oh mais pourquoi ? Ah non mais là c'est vraiment une pépite Quand t'arrives à prendre ce genre de photo Ou de snap T'as tout gagné Ce couple qui est en train de se balader dans la rue Alors il y a la mamie qui est sur son scooter électrique Qui est adapté pour les personnes à mobilité réduite Ouh Et t'as le papi derrière qui est sur son skate Et qui est en train de s'accrocher au déambulateur de la mamie Mais pourquoi ? Dans le même délire Ce couple âgé qui part faire des courses On a l'impression qu'ils sont retournés à leur jeunesse En mode gamin tu sais La mamie qui est en train de s'accrocher sur le caddie Et le papi qui la pousse tranquillement Non c'est des génies mais ça c'est des pépites quant à ça Pareil cette photo qui a été prise dans un casino Le papi Il est en train de faire sa meilleure danse sexy A sa f*** Mais franchement Et regardez moi comment il est souple Bon alors après je sais pas si dans cette position il va se relever Frère il va rester bloqué comme masse Il va tellement se retrouver comme un con Mais franchement ça fait plaisir De voir des gens âgés avoir le peps Et qu'on puisse inaugurer ça avec une petite photo Un petit snap un petit souvenir Alors le problème des relations amoureuses C'est que des fois il y en a un dans le couple Il se sent un peu trop tout permis Et ce mec là il va prank Il va troller sa meuf Elle est en train de dormir Et il va faire plein de photos Où il va l'afficher sur ses stories snapchat La première elle est en train de dormir tranquillement Il lui met un rasoir dans la main En mode c'est parti on va lui faire une petite coupe de cheveux Il manquerait plus qu'à se réveiller complètement rasé Alors là motif de rupture tout de suite Cette autre photo elle est toujours en train de pioncer Le mec il a carrément sorti son vélo Et l'a mis sur le lit Il a pris une photo Mais le lendemain quand elle va regarder les stories de son mec Elle va faire mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête Et cette dernière photo La sécurité d'abord il lui met un casque de vélo sur la gueule Et il l'affiche encore une fois Franchement c'est marrant Moi je trouve que ça fait sourire Mais faut pas trop en abuser Parce que le lendemain tu te réveilles Et tu te vois afficher comme ça sur les réseaux Y'a un moment ça peut vite te péter les couilles Ah je vais vous parler de plusieurs contextes Qui peuvent vite être pénibles Ou mignons A vous de me le dire dans l'espace commentaire Quand t'es en train de geeker frère T'es en train de faire la meilleure partie de ta vie T'es avec la manette dans la main Et ta meuf elle vient te sauter dessus Pour avoir un câlin Et de l'affection Si on fait un zoom sur la tête du mec Je pense qu'il est quand même plus concentré Sur ces jeux vidéo que sa meuf là Mais putain mais je peux même pas jouer tranquille là Ou dans un autre délire Le mec il est en train d'écrire des petits textos On sait pas s'il est infidèle Ou s'il est juste en train d'envoyer Des petites conneries à ses potes Tu vois par message Et sa meuf qui arrive derrière Qui lui fait un gros câlin avec un sourire En mode Oh je t'aime mon bébé Mais pas du tout Ça c'est une tromperie C'est juste pour voir ce que t'es en train d'écrire Et à qui t'es en train d'écrire Là tu crois qu'elle a pas des arts pensés dans la tête la meuf Dans cet autre contexte aussi Le mec est en train de conduire tranquillement Et sa meuf qui retire ses chaussures Ses chaussettes C'est déjà le premier point Et qui s'allonge comme ça Sur les cuisses de son mec Alors y'a un côté cute Ok mignon Mais j'avoue que t'es en train de conduire T'es en train de te concentrer Elle elle fout rien Elle est en train de bronzer comme ça Elle est puillée sur toi Y'a un moment moi je crois que ça me saoulerait Qui a dit que c'était toujours les filles Qui allaient s'asseoir sur les genoux des garçons Alors peut-être parce qu'elles sont plus légères Et que du coup c'est plus simple à supporter le poids Mais pas du tout Regardez dans les transports en public Ce snap qui a été pris La meuf qui prend le gaz sur ses cuisses On sent que c'est elle qui porte la culotte On sent que c'est elle qui dicte un petit peu ses lois Y'a un truc j'ai pas mal de mal Alors quand c'est un date Et que t'essayes de séduire une meuf Et que ça t'arrive Y'a rien de pire Quand c'est dans une relation amoureuse Ça peut arriver de temps en temps Mais t'sais t'es en train de prendre un coup à boire Un petit café au resto Au bar avec ta meuf Et elle est figée sur son téléphone portable En train d'écrire des SMS Oh c'est ma phobie Lui il prend juste un petit snap En disant que c'est un date Où il prend un petit café Il met un petit coeur On sent qu'il est attiré par la meuf Mais elle elle s'en bat les couilles Elle sourit pas Elle a les yeux fixés sur son téléphone On voit la position de ses pouces Qu'elle est en train d'écrire ses meilleurs textos C'est un peu en mode Ouais je crois qu'il me fait chier Je sais pas trop quoi faire avec lui Je sais pas de quoi parler et tout Oh ça la fout mal Et allez on va terminer avec cette dernière pépite Cette meuf qui partage une story snap Elle fait Je fais de toi mon roi Fais de moi ta reine Oh putain comment elle a écrit reine Reine Et le mec sur twitter il a mis Fais de moi ton Strasbourg Parce que là c'est plus la ville de Rennes Rennes ça s'écrit pas comme ça La femme du roi Oh le dos mec Quand il y a des gens qui écrivent comme ça sur snap Ça me brûle les yeux tu vois Je pisse du sang des yeux Les potos c'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à laisser un gros pouce blanc Tant que les 20 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Dites moi dans l'espace commentaire Est-ce que vous préférez ou vous utilisez plus Snapchat ou Instagram Voilà on fait un petit stondage Ça peut être assez sympa Dites moi aussi si vous êtes en couple ou célibataire Mais bon ça on sait que 80% de ma communauté est célib Donc voilà C'est bon je ne suis pas tout seul Si tout va bien on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye